Musique Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À Contre-Courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial qui concerne de nombreuses femmes, mais surtout de nombreuses mères dans le monde professionnel, la discrimination à la maternité en entreprise. Et pour cela, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maître Sauvignet, un avocat spécialisé dans ce domaine, qui va nous partager ses connaissances sur les lois, les obligations des entreprises, mais aussi et surtout le droit des mères. Ensemble, nous allons ainsi explorer les défis auxquels les mères sont confrontées sur leur lieu de travail et comment la législation tente de protéger leurs droits. Bienvenue Maître Sauvignet ! Merci, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Un vaste programme aujourd'hui, avec l'ensemble de ces éléments à balayer. J'espère que je serai à la hauteur. Je n'en doute absolument pas. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter justement à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, je m'appelle Xavier Sauvignet, je suis avocat au Barreau de Paris, dans un cabinet qui s'appelle 1948 Avocats, qui a été créé en 2021, et qui regroupe un petit peu les spécialistes de la non-discrimination en matière de droit du travail. Alors il y a Savine Bernard, Voix-Aubier-Gasse, Clara Gander et d'autres encore, qui se donnent pour objectif de lutter contre les injustices au travail, donc défendre les salariés, et en particulier, pour Clara Gander et moi-même, sur les questions de discrimination au travail. Alors ça peut être que sur toutes les discriminations imaginables, il y a 25 ou même 27 motifs désormais dans la loi. La discrimination à raison des hommes jeunes, la discrimination à raison de l'activité syndicale, la discrimination à raison du sexe, à raison de la maternité, du remboucap, de la santé, de l'âge, etc. Dans ce domaine-là, en particulier, dans ces différentes déclinaisons, on a développé une expertise, notamment grâce à l'expérience d'Emmanuel Boussard-Verechia, qui est celle qui m'a formé, qui était avocate au Barreau de Versailles, puis au Barreau de Paris. Je lui ai aidé, puisqu'elle est malheureusement décédée en 2020, et nous étions avec Clara Gander, ses collaborateurs et collaboratrices, elle a décidé de nous léguer, d'une certaine manière, son cabinet et son savoir-faire, puisque ça faisait trois ans qu'on travaillait avec elle, pour continuer son combat, qu'elle avait mené depuis une vingtaine d'années, sur la question des discriminations, et la façon qu'elle avait eue, en sa qualité de féministe assumée, de faire avancer le droit des femmes dans l'entreprise, notamment en réutilisant les techniques qui avaient été développées par les salamécanistes, au métier pour la discrimination, au profit des femmes et des mères, et elle l'a fait avec beaucoup de brio, et elle a fait avancer la jurisprudence. Voilà, un petit peu là où je me situe, dans ma carrière professionnelle, positionnement professionnel. Et oui, effectivement, une très, très grande femme, que j'avais eu, moi, l'honneur de rencontrer il y a quelques années, et justement, on va y revenir, puisque la question suivante, c'est comment on s'est rencontrées, maître ? Alors, on s'est rencontrées, madame Grimaud, puisque c'est comme ça que moi, je vous appelle dans le cadre de votre dossier, puisque c'est ça qu'il s'agit. Nathalie, on s'est rencontrées, en fait, puisque moi, j'étais à l'époque le collaborateur et j'étais en charge de votre affaire, affaire de discrimination au travail, puisque, à compter de maternité, eh bien, vous avez été, disons, écarté de votre poste, ou en tout cas, vous ne l'avez pas retrouvé dans de bonnes conditions, c'est le moins pour cuisinier, au moment de notre retour posté, bossesse, et vous avez fini par être licencié dans ce cadre-là, pour des prétextes totalement inventés par votre entreprise, qui vous laissent débarrasser de vous, parce que, certainement, elle considérait que, voilà, là, une jeune mère qui va rendre l'invite de l'entreprise compliquée, puisqu'elle va devoir, le mercredi, y partir plus tôt, elle va devoir arriver plus tard parce qu'il y a un problème de crèche, etc., etc., tous ces stéréotypes qu'on attribue aux mères et aux jeunes mères en particulier, et donc, on se dit que, peut-être, ce serait mieux qu'on l'ait à l'extérieur de l'entreprise plutôt qu'à l'intérieur, pour prendre quelqu'un qui soit disponible à 100%, par exemple, une femme qui, elle, n'est pas encore mère, jusqu'à ce qu'elle devienne, et ensuite, on change, c'est le turnover des femmes, ou bien des hommes, puisque, on le sait, malheureusement, il y a un stéréotype qui est d'accrocher de genre, les hommes ne font pas ce travail que font les mères, et c'est vrai que statistiquement, les hommes, pour moi, c'est une réalité dans le couple, mais qui se répercute, du coup, dans le monde professionnel, et les entreprises arrivent à discriminer, et si vous voulez, à amplifier la discrimination qui existe de manière structurelle dans notre société, et qui ne répercute dans nos actes, c'est-à-dire que, eh bien, les femmes sont évolues moins bien, les femmes sont moins bien rémunérées, sont parfois licenciées, à compter du moment où les enfants arrivent, et c'est quelque chose qu'on observe dans quasiment 100% des entreprises en France, bon, vous ne faisiez pas exception, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez néanmoins été pionnières, d'une certaine manière, puisque, avec votre dossier, on a réussi à obtenir quelque chose qui est très rarement obtenu, c'est la réintégration. dans l'entreprise, peut-être que je passe un petit peu les étapes, pardon, j'ai une autre autorisation pour parler de votre dossier, puisque vous êtes là, je luiole mon secret professionnel, mais en votre présence, vous avez fini par être réintégré à votre poste de travail, donc on a réussi, plusieurs années après, je crois que c'est 3 ans et demi, ou presque 4, 4 ans et demi après, effectivement, après les faits, une réintégration dans l'entreprise, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça a un arrondage certain, c'est que la réintégration, qui est la conséquence de la nullité du licenciement, le licenciement étant discriminatoire, vous avez un droit, c'est de reprendre votre poste de travail, la réintégration, avec, et c'est intéressant, le positionnement au même niveau de compétence et d'expérience, et donc au même niveau de responsabilité qu'était le vote précédemment, et avec le paiement de tous les salaires sur la période, c'est-à-dire sur les 4 ans et demi, le règlement de l'intégralité du salaire, même si vous n'avez pas travaillé dans l'entreprise, puisque précisément, vous étiez hors de l'entreprise, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rarement obtenu, puisque finalement, assez rarement demandé, c'est là que vous avez, votre dossier est partagé, c'est que vous avez le courage de solliciter la réintégration et de vouloir retourner dans l'entreprise dont vous n'ayez qu'elle n'était discriminante. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est un dossier qui a été long, mais la justice a fini par nous donner raison sur le licenciement discriminatoire lié, en fait, à mon retour de congé maternité, et ce, grâce à vous et à la formation que vous aviez eue avec Maître Boussard-Berreckia. Pour passer à la question suivante, si vous étiez, donc, soit un homme, soit une femme, à un pacte connu, qui seriez-vous, mais surtout pourquoi ? Alors, j'en ai sélectionné deux parce que j'ai l'avantage de voir les questions en avance. C'est un peu prétentieux toujours comme exercice, parce qu'on voit sélectionner quelqu'un à ratagne, donc c'est quelqu'un nécessairement qui est connu. J'ai identifié Jean-Paul Sartre parce que c'est la figure de l'intellectuel engagé. Alors, moi, je ne suis ni intellectuel, mais par contre, un petit peu engagé, c'est ça que je garde, c'est que je pense qu'il y a la nécessité dans le travail quotidien, de garder en soi un certain nombre de valeurs et de principes qui doivent gouverner à l'activité professionnelle qui est la nôtre. et c'est un avantage que moi, j'ai eu en arrivant au cabinet de Metsu Sardrechia, c'est de pouvoir aligner d'une certaine manière mes convictions personnelles et ma pratique professionnelle. C'est une figure, c'est la figure de l'intellectuel engagé. Et une deuxième figure, c'est une figure féminine, cette fois, c'est Gisèle Halini, que beaucoup d'avocats cite désormais, elle est revenue beaucoup sur le devant de la scène puisqu'on parle d'une panthéonisation, de cette avocate qui a fait avancer beaucoup le droit de femme, notamment sur la question du VG avec le procès de Bobigny qui est un procès très emblématique puisqu'il s'agissait là d'une jeune mère, d'une toute jeune mère qui était donc tombée enceinte et qui avait décidé d'avorter et qui était poursuivie pour homicide ainsi que sa mère qui l'avait aidée et qui a obtenu un acquittement Gisèle Halini en faisant citer à la barre Simmel de Beauvoir, on trouve un petit peu de Jean-Pont-Tissat, c'est la même époque, notamment Simone de Beauvoir et d'autres féministes encore à mon époque avaient réussi à obtenir un acquittement en faisant la démonstration de ce qu'en réalité l'interruption volontaire de grossesse si elle n'était pas inscrite dans la loi était au moins inscrite dans la morale et dans la possibilité qu'on les chame de disposer librement de leur corps et ça a eu un tel impact que la loi en a été changée et que nos G étaient intervenus dans notre droit a été légalisé à la suite de ça par Simone de Beauvoir et on parle désormais d'ailleurs d'une inscription de l'IG dans la Constitution. D'accord, effectivement, donc deux belles personnes qui ont impacté fortement notre société en tout cas actuelle. Rentrons maintenant directement dans le vif du sujet puisque la discrimination à la maternité dans le monde professionnel, on le sait, ça existe, c'est souvent en fait minimisé, on n'ose pas forcément en parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la discrimination à la maternité des mères en entreprise, enfin qu'est-ce que c'est que la discrimination à la maternité et pourquoi à ce jour c'est toujours une préoccupation pour de nombreuses femmes qui travaillent ? Alors, d'abord juste un point sur la discrimination de manière générale, la discrimination c'est un traitement défavorable dans l'entreprise, donc une sanction, un licenciement, une rétrogradation, une absence d'évolution, un traitement défavorable qui est imprimé, qui vous est imposé du fait d'un motif discriminatoire en lien donc avec l'un des 27 motifs désormais où j'ai commencé à vous citer de là et la maternité et le sexe en font partie de ces motifs et donc on ne peut pas recevoir un traitement donc favorable au motif que nous sommes une femme ou au motif que nous sommes une femme en South ou au motif que nous sommes une jeune mère, etc. Donc, il y a cette nécessité de percevoir qu'une discrimination en raison du sexe ou en raison de l'identité c'est un traitement défavorable et qui peut se manifester de manière différente pour les mères et les femmes en général. Pourquoi c'est un sujet d'actualité ? Parce que la discrimination à l'égard à l'égard de la discrimination systémique structurelle dans notre société qui accourt depuis malheureusement bien des années voire des décennies voire un siècle et qui se matérialise aujourd'hui dans l'entreprise en sens capitaliste du terme qui organise le droit du travail d'une certaine manière et qui fait que l'employeur a dans l'entreprise un pouvoir ou une direction qui lui fait prendre un certain nombre de décisions favorables en défavorables et ces décisions ne doivent jamais être actées en fonction du sexe ce que l'on perçoit c'est que dans les faits c'est très souvent le cas et que les femmes sont moins bien alignées que les hommes à travail égal salaire égal c'est 10% de différence et à expérience ou âge égal et ça c'est très intéressant de constater c'est plutôt de l'ordre de 30% en défavor d'une femme au niveau du salaire c'est-à-dire que en réalité quand on compare à travail égal souvent la femme a beaucoup plus d'expérience que l'homme sur un même poste parce qu'elle a mis beaucoup plus de temps à arriver à ce poste-là parce qu'on lui a demandé beaucoup plus c'est parce qu'elle a été victime de discrimination dans sa progression de caractéristique et donc quand on compare à ancienneté égale ou à âge égale là on se rend compte que les femmes c'est sur des postes avec moins de responsabilité avec les hommes et donc avec moins de salaire relativement ce qui fait qu'en fin de carrière quand vous arrivez à la retraite les pensions de femmes sont inférieures donc 25% nous semble-t-il chiffre à vérifier je crois que c'est entre 25 et 30% à la pension donc vous avez là une situation systémique qui se retrouve dans l'essentiel des entreprises en France et la nécessité de lutter contre évidemment puis dernièrement ça a fait beaucoup la une de l'actualité s'agissant de violences peut-être aux femmes qui vient aussi dans le même continu qui nous fait dire à beaucoup que nous sommes toujours au-vue-vie dans un système patriarcal et l'une des manifestations du patriarcat c'est les inégalités de traitement d'entreprise et pourquoi pour les nerfs en particulier parce que c'est une manifestation que je t'invente en indiscrimination sexuelle c'est une des composantes en réalité de la discrimination sexuelle c'est que les femmes sont considérées comme étant des nerfs en puissance et que c'est là l'essentiel de leur activité sur Terre et qu'elles ne doivent pas je laisse une bresse à grand près mais c'est juste beaucoup au-dessus dans le passé et c'est encore quelque chose qui est ancré en nous culturellement et donc elles n'ont pas vocation à prendre des postes à prendre des responsabilités que ça ce sont les leaders que ce sont les hommes qui doivent occuper ces postes et c'est vrai qu'on observe beaucoup dans les carrières des femmes un blocage d'évolution à partir du moment où intervient le premier et le deuxième c'est très net une cassure dans la révolution de carrière un petit peu d'ailleurs comme il y a une cassure pour une syndicaliste et on départ aux révolutions normales et puis à partir du moment où on prend un mandat syndical il y a une cassure dans la révolution de carrière et on voit aussi pour les personnes qui ont des problèmes de santé sur la période au cours de laquelle elles n'ont pas de problèmes de santé tout va bien et puis arrive un événement de la vie qui fait qu'elles ont une maladie ou un accident et ensuite c'est le carrières un programme plein et bien c'est un carrières un programme plein on l'observe beaucoup pour les verges à partir du moment où on tombe enceinte et de ce point là c'est une situation critique qui se retrouve dans beaucoup de cas en tout cas dans beaucoup de cas qui sont portées nous à notre attention au cabinet et raison pour laquelle nous avons décidé Emmanuel Boussard en son temps a décidé de réutiliser les techniques où l'on parle et c'est un mécanisme au profit des mères d'économies d'accord donc effectivement c'est encore très ancré finalement dans notre société mais sans voix quand on parle autour de nous on a toujours des cas de femmes qui ont été mises au placard qui n'ont pas eu une promotion n'ont pas eu de prime ou même ont été licenciées on sait qu'on a beaucoup de lois en France on a des lois qui sont censées protéger en fait les mères contre la discrimination liée au travail mais on sait aussi que finalement les entreprises arrivent toujours un peu à outrepasser ces lois en ayant des fausses excuses etc est-ce que vous pouvez citer peut-être rapidement les principales lois en vigueur qui protègent les mères oui alors c'est dans le code du travail en s'agissant du droit du travail les protections des mères vous avez une protection générale qui est inscrite à l'article qui interdit de manière générique une discrimination c'est l'article 1132-1 du code du travail 1132-1 dit que la discrimination est intervue et en particulier il citait le motif de la maternité et puis vous avez une section spécifique pour les femmes donc pour les femmes lorsqu'elles sont au moment de leur grossesse et c'est l'article 1225-5 et suivant article 1225-5 qui est suivant c'est l'organisme qui compile l'intégralité des protections spécifiques aux bénéfices des femmes enceintes et notamment les interdictions par exemple de licenciement pendant la période de protection vous le savez les femmes sont protégées dès lors qu'elles annoncent qu'elles sont enceintes et jusqu'à 10 semaines après la fin de leur congé maintenant après leur retour en poste ça ne voit leur congé et donc vous avez un certain nombre comme ça de dispositions à leur bénéfice vous avez aussi la possibilité de licencier une salariée quand elle annonce sa grossesse que vous aviez pour objectif de la licenciée vous ne savez même pas qu'elle était enceinte vous lui annoncez que potentiellement elle sera licenciée elle vous dit ah mais je suis enceinte et non ça empêche le licenciement donc vous avez comme ça un certain nombre de dispositions qui sont là et puis vous avez d'autres dispositions plus éparses dans le code du travail sur le harcèlement sexuel alors c'est pas spécifiquement pour les femmes mais c'est pour une femme enceinte mais c'est pour une femme de manière générale et puis sur l'égalité de rémunération le principe le fameux principe travail égal salaire égal et ça si vous voulez ces différentes composantes du code du travail ont connu plusieurs évolutions à partir de 1972 c'est la première loi sur l'économité de rémunération et notamment aussi grâce à une impulsion qui a été le droit européen en la matière puisque le droit de l'Union Européenne a été moteur dans l'affirmation du droit des femmes et l'affirmation du droit de l'invente en particulier qui a été transposé avec un peu de retard je dirais par la France mais désormais c'est bien intégré et on a encore plus législatif protecteur qui pourrait être encore amélioré on parle souvent de la possibilité pour les hommes plutôt sur l'incitatif que sur l'internité la possibilité pour les hommes de prendre un congé par ordal pendant plus longtemps que le congé par ordal soit aussi non pour les hommes que ça n'est possible pour les femmes donc voilà essayer de réintroduire de l'égalité dans les couples et non plus seulement dans l'entreprise ça qui est un petit peu révolutionnaire dans les dernières réformes qui s'est sollicité par le mouvement féministe Effectivement on a eu pas mal pas mal de choses qui se sont mises en place ces dernières années et puis des études aussi qui ont été assez impactantes comme l'étude des mille jours les mille premiers jours les besoins des pères des mères des familles sur les mille premiers jours de l'enfant et tout ça effectivement pour avoir des présentations au niveau du gouvernement et faire évoluer les lois Est-ce que vous auriez peut-être quelques recommandations à transmettre à celles qui nous écoutent peut-être des mamans des futures mamans ou tout simplement des femmes pour éviter de subir cette discrimination à la maternité en entreprise parce que souvent et pour ma part ça a été le cas en fait sur cas de grossesse donc j'ai tiré le loto gagnant on va dire mais au début en tout cas sur mes premières grossesses je n'osais pas en parler je n'osais rien dire parce que je pensais que c'était moi il était en faute je pensais que c'était une erreur de ma part et puis donc je voilà je n'en parlais pas j'en parlais pas autour de moi et puis finalement je me suis rendu compte en fait c'était pas moi le problème que le problème venait vraiment de l'entreprise et là effectivement j'ai commencé à en parler et je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de femmes et beaucoup de mères qui justement sont dans cette situation dans laquelle j'ai été de se dire faut pas que j'en parle parce que le problème il vient forcément de moi si je suis mise de côté si j'ai pas ma prime si je suis licencié etc je trouve que vous avez dit l'essentiel c'est en parler c'est un peu paradoxal parce que je ne suis ni femme ni un père mais je vais quand même donner quelques conseils en tout cas de survie puisque j'ai une expérience indirecte en ma qualité d'avocat sur cette question c'est clair qu'il faut en parler mais il faut en décrire parce que les décisions à un traire de l'employeur ne peuvent comment dire contourner la loi ou bien la violer en toute impunité que si on est dans le chou c'est à dire que dès lors que vous êtes en savante et ça va commencer à se voir l'employeur va s'en rendre compte peut s'en rendre compte avant même que vous nous disiez ou que vous nous étrigniez et va pouvoir prendre des dispositions avant pour par exemple vider votre poste de sa substance pour par exemple essayer d'anticiper en l'organisant un insensitiment en vous impliquant un faux que l'on n'avait jamais commis et pour casser si vous voulez sur le chien chronologique à une chine logique qui voudrait que je tombe enceinte j'ai par conséquent des mesures discriminatoires qui sont prises à mon encombre et donc la discrimination qui est caractérisée et donc si l'employeur arrive à casser cette chronologie en disant non 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 mais en fait moi je ne savais pas qu'elle était enceinte j'ai commencé parce que j'avais observé qu'elle ne faisait plus son travail correctement depuis longtemps et j'ai décidé de lui en faire part au moment de cet entretien quand elle a été notée moins bien que les années précédentes parce qu'elle faisait son travail moins bien et ça ne peut pas être parce qu'elle était enceinte parce que je ne savais même pas qu'elle était enceinte et vous vous retrouvez dans la situation où tout le monde sait qu'elle savait que l'entreprise savait que vous étiez enceinte mais vous n'avez pas la possibilité de le trouver et donc les employeurs il y a une sorte de course de vitesse comme ça qui s'enganche avec l'employeur pour nous voir donc mon conseil c'est d'écrire assez rapidement il y a toujours cette histoire de trois mois qui me trompe dans la tête sur oui c'est au bout de trois mois qu'on peut commencer à annoncer parce que c'est là qu'on a commencé à se stabiliser etc moi je pense que c'est à partir du moment où ça commence à se voir vous devez dire à quelqu'un votre supérieur hiérarchique au RH vous devez faire un mail en disant pour information je suis enceinte pour l'instant tout va bien ou au contraire tu as peut-être remarqué que dernièrement j'avais beaucoup d'arrêt maladie mais c'est lié en fait que j'y suis enceinte et donc voilà pas de panique mais je voulais juste l'annoncer par transparence et à partir de là si vous voulez ça cristallise les choses et qu'on ne peut plus prendre des décisions défavorables en toute impunité donc voilà c'est important d'être la première d'être à l'initiative dès lors que vous êtes enceinte pour annoncer cet élément là pour qu'ensuite on ne puisse pas prendre des décisions qui nous seraient défavorables et sans forcément vous mettre dans une posture défensive systématique dès lors qu'il y a quelque chose d'étrange qui apparaît dans le comportement de l'employeur une décision bizarroïde genre d'un coup on refuse un congé alors que je n'ai refusé d'un coup on refuse une telle chose on vous met des bâtons dans les rouges pour les rendez-vous médicaux dans l'aspect possible ou dans votre entretien ou soudainement vous n'êtes plus un work-in et modèle que vous nous avez été etc etc faites-le remarquer et faites-le remarquer non pas c'est le bord de l'orale mais pas l'écrit en disant bon ben voilà sans forcément être progressif ou bénéditaire à chaque fois mais en disant ben moi j'ai remarqué ça je voulais vous en faire pas mais donc la meilleure manière que j'ai trouvée c'est de vous l'écrire parce que je n'arrivais pas à vous le dire pendant l'entretien mais voilà une fois que j'ai pris un peu de recul je vous le dis j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que j'étais aux attendus des objectifs en termes chiffrés je ne vois pas ce qui n'est pas bien et là j'ai l'impression qu'on m'évanne plus de la même manière et j'aimerais juste que ça ne soit qu'une impression et que ça ne soit pas la réalité et comme ça vous pouvez mettre des cailloux tout au long de ce chemin au cas où ça dégénère alors évidemment l'objectif c'est que ça ne dégénère pas mais si l'employeur voit que vous avez mis ces petits cailloux il va se dire ouh là là je ne peux pas faire n'importe quoi l'impunité c'est fini donc il va être dissuadé de prendre des mesures qui seraient trop brutales et donc là il y a une partie des chefs qui peut s'engager alors soit c'est un employeur de bonne foi et il n'y avait pas de problème et tout va bien dans le meilleur niveau soit c'est un employeur qui est de bonne histoire et ça arrive souvent ces situations critiques dont on parle pour lui et bien il faut instaurer une sorte de rapport de force qui n'est pas seulement dans le fait de montrer des muscles mais qui est dans le fait d'écrire et de placer ces petits cailloux au fur et à mesure et une fois que ces cailloux sont placés un il est dissuadé et s'il n'est pas dissuadé vous avez un gros levier si d'aventure une chose devait s'envolver on veut dire regardez le récit tel qu'il est chronologique et il était évident dès lors que j'ai été victime de discrimination et vous avez la possibilité de l'une charpeur en disant avec ça je peux aller au coup d'homme et je peux vous faire condamner c'est la dissuasion c'est le fait de dire j'ai dans ma main un rapport de force parce que le droit est avec moi les faits sont avec moi et même si vous vous avez le pouvoir de direction même si c'est vous qui organisez cette entreprise moi j'ai des droits et vous pouvez les opposer mais vous ne pouvez les opposer qu'à partir du moment où vous avez écrit si vous avez quelque chose de tangible parce que malheureusement en voie et dans la justice les choses n'existent pas si elles ne sont pas vérifiées par une pièce et c'est la raison pour laquelle il faut toujours écrire et quand vous écrivez quelque chose d'important vous envoyez un mail à vous en copie cachée sur votre boîte perso pour avoir une copie du message parce que parfois il arrive que quand on rentre le congénat on vous ait coupé les accès informatiques et donc vous avez la possibilité de récupérer zéro de ces mails que vous alliez tracés bon deuxième conseil après le fait d'écrire écrivez-les en vous notant au copie comme ça vous gardez la trace dans ce document et vous pourrez l'imprimer très facilement chez vous au moment où vous en aurez besoin si d'aventure vous en aurez besoin ce que je ne vous souhaite pas évidemment mais ce qui n'y a rien Effectivement je suis totalement d'accord et c'est effectivement ce que j'avais fait sur mon quatrième retour de congé maternité échaudé par les trois premiers où effectivement je n'avais pas forcément écrit là j'avais régulièrement fait des mails en disant je suis étonnée de cette décision je ne comprends pas cette décision est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et ce sont des pièces qui ont ensuite été utiles et qui ont permis justement de gagner ce procès parce que on voyait bien qu'il y avait une situation qui n'était pas comme celle avant mon départ en congé maternité qui avait eu un changement discriminatoire spécifiquement lié en fait à mon absence de congé maternité donc oui effectivement le fait d'écrire sans être agressif comme vous le dites mais en disant je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu peux me réexpliquer ta décision ça peut permettre de laisser des traces si jamais on a besoin d'aller plus loin et de finalement faire respecter la loi parce que l'entreprise n'est pas dissuadée même avec les mails que l'on envoie un autre petit point en plus du fait de se constituer des preuves ce qui est important c'est la connaissance des droits qui sont évoqués je pense qu'il est important d'aller faire un tour sur internet des sites qui sont bien faits maintenant un service public pour le faire etc qui compilent un petit peu les droits des femmes pendant la maternité par exemple quelque chose qu'on ne sait pas forcément mais qu'au retour de congé maternité on doit être augmenté son salaire doit être augmenté notre salaire doit être augmenté au niveau moyen des gens de notre catégorie voilà si les gens pendant notre absence ont pris un ou deux pour cent de mon relation d'abord je dois prendre à mon retour quand j'ai mat le même pourcentage de mon relation et ça si vous ne le savez pas vous ne pouvez pas le vérifier dans votre temps de salaire retour et donc vous ne pouvez pas agir pour faire avoir ces droits donc il y a la connaissance qui est très importante l'information de ses pouvoirs et des preuves constituer des preuves et puis dans un troisième temps j'aime le dire il y a la possibilité de se faire aider parce que c'est toujours quand on est en groupe qu'on est meilleur dans le monde de l'entreprise l'histoire de notre social nous montre et les premiers qui doivent être disposés c'est pas tout le monde à vous aider ce sont les syndicalistes c'est vraiment très important d'aller voir les personnes représentant le personnel dans votre propreprise pour lancer à l'état qu'ils ont de confiance vous savez qu'ils ne sont confiants ils partent en confusion avec l'employeur vous pouvez leur demander voilà que c'est miroir de quelle manière vous pourriez m'aider voilà la situation que je rencontre pour tout de suite créer du lien confirmer par un tiers que c'est une situation anormale ne pas rester dans sa sommitude et élaborer des stratégies ensemble pour peser contre l'employeur parce que l'employeur il y a de son côté il a la connaissance c'est les directions des ressources humaines qui sont formées sur la question il a la possibilité de faire vos preuves très facilement puisqu'il a accès à tous vos mails toutes vos heures de connexion etc maintenant avec une digitale il y a un traçage qui est fait de tout ce que vous faites dans l'entreprise dès lors que vous travaillez sur des ordinateurs et en plus il a dans sa besace les meilleurs cabinets locaux parce qu'il a des problèmes que ce n'est payé donc il a une aide à vos camarades donc il a la possibilité comme ça d'avoir des aides des conseils juridiques de manière très rapide et donc vous il faut que vous ayez l'outrecuidance d'avoir le même niveau d'information ou d'aide au même niveau pour pouvoir lutter à armes égales parce que c'est ça l'objectif c'est de remettre de l'égalité en réalité non pas seulement entre vous et les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes mais c'est de remettre de l'égalité dans la relation de notre travail avec l'employeur qui est une relation d'une gamine terre et le droit du travail est censé rééquilibrer ça en accordant un certain nombre de droits au salam donc ce sont des contraintes pour l'employeur pour vraiment savoir l'utiliser et ces leviers-là vous pourrez l'utiliser dès lors que vous les connaissez dès lors que vous tracez des preuves dès lors que vous êtes aidé par un type c'est vrai effectivement ne pas rester seul parce qu'on a tendance à s'isoler dans ce type de situation au contraire il faut pouvoir aller chercher de l'aide et puis pouvoir en discuter pour voir est-ce que c'est nous qui nous faisons quelque part des idées en règle générale non mais ça peut arriver ou est-ce qu'effectivement il y a vraiment une situation qui est anormale est-ce que vous auriez justement quelques conseils peut-être pour les entreprises pour créer un environnement plus favorable aux maires en milieu professionnel Moi je ne suis pas l'avocat d'employeur donc j'ai un peu de mal à faire cet exercice mais je vais essayer de le faire il se trouve que l'un des leviers majeurs dans ce domaine là c'est la lutte contre les stéréotypes et donc c'est la formation des managers dès lors que en tant qu'employeur vous êtes directeur donc vous êtes manager de managers c'est dans les informations l'impulsion que vous allez donner dans la structure de l'entreprise qui est organisée en fait autour de ces des managers de proximité disons que vous allez avoir un impact et donc c'est en les formant correctement à la question de discrimination que vous allez obtenir vos résultats que ce soit d'ailleurs les hommes comme les femmes puisque ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne discrime pas les autres femmes et vous en savez et j'en sais quelque chose et vous avez aussi la nécessité alors de former les autres salariés de manière générale ça c'est clair mais les managers au premier chef et la nécessité aussi d'adapter vos outils alors c'est formez-vous vous-même formez vos managers formez vos salariés à la question et munissez-vous des outils qui sont nécessaires alors ces outils c'est quoi c'est par exemple dans les entretiens annuels de vos évaluations faites un audit de ces entretiens pour voir s'il n'y a pas de la descrime qui s'est logée là-dedans que ce soit dans le modèle que vous avez élaboré pour que les entretiens ou bien directement dans les entretiens eux-mêmes tels qu'ils ont été faits par vos managers copinez-les et demandez à vos responsables des ressources humaines d'analyser s'il y a de la discrimination qui s'est immiscée là-dedans s'il n'y a pas de stéréotypes que vous pouvez observer sur le mode oh bah tiens c'est vrai que t'as pas été très disponible cette année parce que t'as eu ton congé max ou t'as pas pu faire ton chiffre typiquement une référence discriminatoire dans un entretien qui n'a rien à l'échec parce que à ce moment là ça voudrait dire que la jeune mère va être moins bien notée parce qu'elle a été mère parce qu'elle était absente à raison de sa maternité donc totalement discriminatoire donc voilà faites un effort de formation faites un effort d'analyse des outils qui sont les vôtres mise en place aussi d'outils s'agissant des enquêtes interne qui pourraient être menées parce que c'est important dès lors qu'il y a une alerte qui est portée par une des salariés sur un sujet de discrimination qu'elle a observé vous devez être en capacité de traiter cette information là en menant une enquête à l'intérieur de votre entreprise mais une vraie enquête pas une enquête subjective tout à fait indépendante au besoin en externalisant cette enquête auprès de gens qui savent faire ça pour évaluer si oui ou non il y a eu un problème si oui ou non il y a une discrimination qui va être avoir corrigé et puis un autre conseil encore c'est l'analyse statistique des données de l'entreprise parce que en particulier pour les entreprises de plus de 50 salariés il y a un certain nombre d'obligations qui sont données par la loi notamment de mettre en place des diners sociaux et ce qu'on appelait à une époque des rapports de situation comparée et qui désormais sont des statistiques qui sont intégrées dans ce qu'on appelle la BDES la bande de données économique et sociale qui doit être renouvelée chaque année et qui contient un certain nombre d'indicateurs genrés du style combien de femmes ont été promues cette année versus combien de femmes dans telle tranche de rémunération versus combien de femmes etc. et c'est des données qu'il va falloir analyser pour voir s'il n'existe pas des différences de traitement au niveau global dans l'entreprise c'est bien d'être que on va se rendre compte qu'en réalité pour passer au niveau cadre c'est essentiellement des hommes qui passent pour arriver à un tel niveau de rémunération dans les 10 premières ou dans les 20 premières il y a quasiment des hommes et que vous allez vous rendre compte aussi que les femmes sont maintenues dans des postes à faible niveau de responsabilité donc qu'elles sont coordonnées à certaines tâches c'est ce qu'on appelle la parvoie de vert elles sont sur les fonctions de support mais elles ne sont pas sur le métier le commercial etc. donc du coup elles ont une rémunération qui est plus faible ou des perspectives d'évolution qui sont inférieures celles des hommes planchers collants parois de vert plafond de vert tout ça c'est des concepts qui peuvent trouver une application dans les données qui sont de vôtre et vous avez accès à ces données vous avez une obligation de vérifier si oui ou non il n'y a pas une situation de discrimination structurelle au sein de notre entreprise et à partir du moment quand vous évaluez son emploi vous êtes normalement en situation de la corriger la corriger ça veut dire que l'année prochaine on va faire très attention à ce qu'il y ait le même nombre de femmes ou d'hommes qui soient promes peut-être en mettant en place une politique de quota ou bien une politique qui consiste à donner des équivalences aux uns et aux autres pour ne pas que ce soit que nous on éveille C'est vrai effectivement qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'analyses qu'on peut réaliser en tout cas que l'entreprise peut réaliser nous en tant que salarié lorsqu'on est salarié on n'y a pas accès mais effectivement l'entreprise y a accès et peut rectifier des mauvaises pratiques ou en tout cas des pratiques qui ne sont pas idéales Pour finaliser une dernière petite question parce que souvent malheureusement les femmes et les mères qui subissent des discriminations voient peu au prix d'hommes mais quelles sont les conséquences possibles pour une entreprise qui est reconnue coupable de discrimination lorsqu'un prix d'hommes est mis en place ? Vous avez des conséquences de deux ordres même de trois disons la deuxième conséquence c'est celui que dit la première conséquence c'est le risque judiciaire c'est-à-dire le fait de risquer d'être condamné financièrement à payer et même il était assez lourd au bénéfice de la personne discriminée puisque s'agissant de la discrimination il n'y a pas de plafonnement des indemnités prédommales je m'explique qu'en 2017 au moment de l'arrivée de Macron on voit des ordonnances qui sont appelées ordonnances pénicaux du monde de la ministre de l'emploi de l'époque qui est une ex-DRH ordonnances pénicaux qui a plafonné les indemnités prédommales vous savez ça quand vous êtes licencié désormais vous n'avez pas l'entièreté du préjudice qui est le vôtre vous n'êtes pas indemnisé à hauteur du préjudice vous êtes indemnisé en fonction d'un barème qui est fixé en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise grosso modo c'est un mois par année de salaire un mois par année d'ancienneté merci donc vous êtes ça fait 5 ans que vous êtes là vous avez le droit à un maximum 5 mois de salaire si vous arrivez à faire une demonstration que votre licenciement est pas fourni au prudent ça n'existe pas un tel barème en matière de discrimination puisque si vous arrivez à démontrer que votre licenciement est discriminatoire à ce moment-là il n'y a pas de plafond il y a même un plancher c'est minimum 6 mois de salaire dont vous pouvez bénéficier et vous pouvez aussi demander comme vous l'avez fait la réintégration d'entreprise si jamais vous êtes licencié de manière discriminatoire avec paiement des salaires sur la période ce qui peut faire des sommes assez importantes à la fin et donc c'est un risque géniciaire financier pour l'employeur qui peut être assez important au regard des dispositions applicables du code du travail en matière de discrimination la deuxième conséquence c'est une conséquence d'image pour l'employeur puisque c'est de plus en plus bien vu et c'est normal de discriminer des femmes et des mères dans l'entreprise et c'est vrai à l'extérieur de l'entreprise c'est-à-dire la boîte vis-à-vis du grand public ou vis-à-vis de ses clients parce que dès lors qu'on peut en faire stimuler une médiatisation il va y avoir un article dans une boîte d'une certaine taille il y aura un article qui pourra être publié dans la presse région grande nationale et à partir de là un préjudice d'image important pour l'entreprise et aussi en interne parce que on en parle moins mais souvent ça fout un bordel parce qu'il y a plein de femmes qui se disent oulala mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi vous avez été condamnés pour discrimination mais faites attention parce que moi je vais pouvoir faire la même chose parce que j'ai vécu exactement la même chose donc il y a aussi un effet pour Noël là on secoue tout ça ça fait de la neige un peu partout là on soulève le tapis et on voit toute la poussière et on voit toute la poussière à l'intérieur et ça peut créer un précédent qui peut être une déflagration très importante pour l'employeur qui va devoir payer non seulement les indemnités pour celle-ci qui vient faire condamner mais pour toutes les autres qui pourraient la suivre donc ça n'est pas intéressant pour l'employeur et la raison pour laquelle il a tout intérêt à ne pas discriminer premièrement et si il ne discrimine de s'en rendre compte assez rapidement et de corriger les effets de la discrimination rapidement de manière en conciliation en médiation si c'est possible et puis malheureusement si c'est pas possible et c'est parfois le cas et bien on va devoir sortir des armes aux régliciaires et à l'écharpe d'employeur donc vous avez la possibilité de saisir le conseil de prud'homme et de faire valoir vos droits dans cette mesure-là vous allez aussi bénéficier d'une autre possibilité c'est celle de porter plainte parce que la discrimination n'est pas seulement une faute civile au sens du code du travail mais c'est aussi une faute pénale au sens du code pénal c'est aussi une infraction pénale un délit qui peut vous être imputé que vous pouvez faire valoir devant les régions pénales le problème de ça c'est que vous allez devoir passer par la case planante enquête et bien souvent les enquêtes sur ce sujet-là sont placées et il faut avoir un dossier vraiment béton du style un mail qui dit non mais de toute façon puisque t'es en sable tu vas pas pouvoir avoir ce poste à responsabilité mails qui sont quand même très rares puisque les gens qui en sable vont quand même dissimuler la discrimination quand ils sont en général on va le faire à l'oral mais pas à l'écrit c'est ça mais j'ai déjà eu un dossier dans lequel on avait trouvé un outil donc on a décidé de voir tout ça ça n'a pas encore un outil ça fait trois ans maintenant donc voilà il est possible aussi d'envisager cette voie-là en plus de la voie prud'homale la voie pégale mais dans certains cas extrêmement dans certains cas extrêmes j'allais dire parce que sinon vous allez prendre un classement qui suit et ça pourrait même avoir un impact négatif sur la possibilité qui est en compte merci beaucoup en tout cas pour ces nombreux éclaircissements et puis ces très nombreux conseils pour conclure cet épisode est-ce que vous auriez une anecdote en souvenir ou une affaire en particulier qui vous a marqué que vous pourriez nous partager en lien avec le sujet du jour oui alors et l'anecdote dans un grand magasin à Paris une salariée qui était en poste depuis dix ans qui était habilleuse dans une cabine qui venait tous les matins extrêmement tôt qui avait c'est un travail assez éreintant physiquement une salariée assez précaire et à partir du moment où elle a eu son enfant à son retour on a décidé de lui changer ses horaires alors c'est quelque chose qui se voit moins pour une carost car on se suit des modalités de gestion de leur temps libre en fortes et de jours etc. sur l'année mais là les horaires sont importants ce qui fait au point dès le matin parce que les chignons les chignons et donc dans ce grand magasin une fenêtre représente plus tôt et elle avait obtenu auparavant puisque ça c'est 10 ans qu'elle était en bois avait obtenu une certaine souplesse donc parfois elle commençait à 10h le matin on lui a dit qu'il fallait qu'elle soit là à 7h30 et elle a beau écrire des dizaines de belles en expliquant que si elle devait être là à 7h30 c'est un bonheur que ses enfants devaient attendre devant la crèche pour attendre que la crèche s'ouvre puisqu'elle habitait à je crois de trajet et qu'il était impossible le pourrait de déposer ses enfants à la crèche et d'arriver dans le temps reparti et donc elle disait mais je ne comprends pas pourquoi avant c'était possible d'avoir un commencement de travail à 10h et que depuis que j'ai des enfants c'est devenu impossible alors précisément c'est à partir de maintenant j'en ai le plus besoin et l'empreuve n'a jamais trouvé une justification à ça en disant c'est normal ce qui peut commencer plutôt et il n'y avait aucune justification c'était pour l'employeur une façon de la pousser vers la sortie en lui disant qu'elle ne montait plus la bienvenue et donc elle a décidé de résister et elle a dit je ne viendrai pas à 7h30 je viendrai à 10h et elle est venue à 10h de manière répétée et l'employeur a dit je vous licencie parce que vous n'avez jamais un bon poste vous avez eu des retards et on a porté ça en contentieux en première instance on perd et on arrive en appel et on saisit le défenseur des droits qui est aussi une instance que vous pouvez saisir une autorité administrative indépendante qui est en charge des questions de discrimination et on saisit le défenseur des droits qui est venu rendre un avis qui dit ce grand magasin que je ne peux pas citer s'est rendu pas de discrimination et là on avait une autorité indépendante qui disait ça et si cet avis là sortait dans la presse ça faisait un retentissement énorme parce que c'est une boîte qui communique beaucoup et notamment sur la question des femmes puisque c'est vrai que dans les grands magasins le client central c'est la cliente et ils ont pris peur et ils ont dit on négocie et la veille de l'audience on a négocié avec ce grand magasin qui nous a donné certainement plus d'indemnités encore qu'on aurait pu en obtenir si on avait gagné devant un court appel et la veille on signe le protocol et tout ça pour vous dire que ça partait de rien ça partait d'un simple changement des horaires et on en est arrivé à force de publicité de la salariée qui n'a pas voulu se laisser c'est clair qui a dit mais moi mon gosse je ne laisse pas tomber c'est aussi simple que ça mais je ne laisse pas non plus tomber mon job parce que je veux être les deux en même temps pas parce que je suis une mère que je ne suis plus une salariée je ne peux pas être une mère je veux être les deux en même temps j'en ai le droit et sans même le savoir mais en ayant simplement cette intuition elle est venue voir la planète de Sarverickia moi j'ai continué ce métier et à la fin de ça au bout de 4 ans on s'est dur on finit par négocier un montant supérieur à ce qu'on aurait pu obtenir et donc voilà je trouvais que c'était une belle histoire et pour vous dire aussi que les victoires c'est pas seulement quand on arrive à obtenir la condamnation d'une voix mais c'est aussi quand on arrive à avoir suffisamment de levier pour qu'on comprenne que c'est dans son avantage de négocier pour pas que ça sorte parce que sinon ça pourrait créer un précédent et là-dessus dans ce fascinat ce qui est peut-être manquant c'est que on ne sait pas dans quelle mesure l'entreprise ne fait pas ça pour d'autres et c'est un petit peu le regret qu'on peut avoir c'est que puisqu'on ne l'a pas fait condamner cette entreprise peut recommencer donc c'est important pour nous avocats militants de savoir faire les deux c'est-à-dire savoir négocier quand c'est bon l'avantage de la salariée qui a un besoin sincère de trouver une solution rapidement trouver une solution négociée et puis des dossiers dans lesquels on ne peut pas laisser l'impunité passer et je pense par exemple à votre dossier dans lequel on n'a pas laissé l'impunité passer et je crois que ça a eu beaucoup de conséquences en interne et que ça a certainement aidé d'autres femmes à ne plus être discriminées et je trouve ça certainement je l'espère en tout cas effectivement parce que c'est vrai qu'on agit pour nous mais quand ça peut avoir un impact positif sur d'autres femmes ou sur d'autres mères en tout cas moi ça me tient à coeur parce que je me dis que si pour mes 4 grossesses j'ai eu 4 problèmes finalement il y a quand même beaucoup 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 de femmes qui doivent aussi avoir des problèmes je suis très certainement pas la seule et en tout cas aujourd'hui avec la communauté que j'anime je vois bien que c'est plutôt rare il y a des mères qui me disent moi tout s'est bien passé il n'y a pas eu de soucis je les compte quasiment sur les doigts de mes mains alors qu'on est aujourd'hui assez nombreuses en tout cas merci beaucoup merci de nous avoir rejoints dans cet épisode crucial un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de publier chaque mercredi mais vraiment essentiel parce que je pense comme vous maître que plus on parlera de la discrimination à la maternité et plus ça permettra de faire changer les habitudes que ce soit par les hommes ou par les femmes parce que comme vous le disiez justement on peut être discriminé par un homme mais on peut être aussi discriminé par une femme qui l'a subi ou pas d'ailleurs et qui penserait que comme elle l'a subi c'est normal de le faire subir en fait à ses N-1 en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses sur ces quelques articles de loi partagés je pense que c'est effectivement avant tout cette discrimination à la maternité et cette lutte c'est avant tout une question de respect d'équité et de reconnaissance du rôle essentiel que jouent les mères dans notre société mais aussi qu'elles jouent en fait un rôle en tant que professionnel dans le monde du travail et qu'elles ne doivent plus être cloisonnées soit à la mère de famille soit à la professionnelle et qu'elles peuvent bien sûr concilier les deux en tout cas c'était très très intéressant et n'oublions pas non plus que cette discrimination ne doit jamais être tolérée jamais être acceptée et que c'est finalement de notre rôle à chacune et à chacun parce que les hommes aussi ont leur rôle à jouer de lutter au quotidien contre cette discrimination c'est finalement une responsabilité collective pour promouvoir les lieux de travail plus respectueux plus équitables et surtout plus favorables à la parentalité puisque on est un seul et même être humain homme ou femme et que notre vie familiale ou personnelle impacte sur notre vie professionnelle et vice versa d'ailleurs si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas d'ailleurs à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin qui pourrait avoir besoin d'écouter n'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire ou une étoile sur votre plateforme préférée afin qu'il puisse toucher le maximum de personnes qui auraient besoin de l'écouter et continuons ensemble à sensibiliser et à défendre l'égalité homme-femme pour travailler dans un avenir où chaque mère pourra s'épanouir professionnellement sans avoir à négliger sa vie de famille et sans craindre de discrimination encore merci maître Sauvignet pour votre contribution précieuse pour les auditrices et les auditeurs restez à l'écoute pour découvrir dès la semaine prochaine une invitée tout aussi passionnante et passionnée prenez soin de vous très belle journée après-midi ou soirée et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501